Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo bilan Roi Cutane 2 ans après. Vous êtes très nombreux en ce moment à me demander pourquoi est-ce que mon acné est revenu, si je pouvais faire un bilan 2 ans après le traitement, si je regrette, est-ce que ça a fonctionné pour moi ou pas, etc. Vraiment vous en parler en détail, parce que j'en ai parlé vaguement dans quelques vidéos, mais aujourd'hui je vais en parler vraiment en détail. Donc pour l'occasion je me suis pas maquillée la peau, je me suis vraiment maquillée que les yeux et les sourcils. Si vous voulez vraiment des détails sur ma deuxième cure de Roi Cutane, parce que j'ai fait deux cures dans ma vie, une où je l'avais arrêtée je crois que j'avais 16 ans, et l'autre je l'ai arrêtée du coup il y a presque 2 ans, j'avais fait toute une playlist où tous les mois je faisais un bilan de mon traitement Roi Cutane pour ma deuxième cure, donc je vous mettrai ça dans le petit i qui est là je crois. Si vous ne connaissez pas Roi Cutane, Roi Cutane c'est le traitement contre l'acné le plus fort, et il y a des personnes qui sont complètement contre ce traitement, donc je suis pas là pour dire c'est un traitement génial, c'est un traitement nul, prenez-le, prenez-le pas. Ça c'est à voir avec vos médecins, vos dermatologues. J'ai eu mes premiers boutons d'acné, j'avais 10 ans, donc ça fait 11 ans, donc maintenant plus de la moitié de ma vie avec de l'acné que sans acné, c'est triste hein. Donc ma deuxième cure de Roi Cutane, je l'ai arrêtée fin octobre 2016, donc ça va bientôt faire 2 ans, et entre temps vous pouvez le voir, mon acné est revenu, quoi que je vous dis ça aujourd'hui, ma peau va très bien aujourd'hui, comme par hasard. C'est quand je parle d'acné que je n'en ai pas. Quoique pour certains là j'ai une peau dégueulasse, je sais. Alors ce n'est pas parce que Roi Cutane n'a pas fonctionné, Roi Cutane a très très bien fonctionné sur moi. Après l'arrêt du traitement, donc en octobre 2016, pendant je dirais, allez c'était jusqu'à avril-mai 2017, j'ai été tranquille, j'avais une peau de bébé, j'avais plus du tout de boutons, j'en avais peut-être un petit quand j'avais mes règles, et voilà donc pour une fille qui a connu une acné sévère, je peux vous dire qu'un bouton de temps en temps, c'est que dalle, et je revivais vraiment parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'acné c'est mon énorme complexe, mon plus gros complexe de tous les temps, et je ne supporte pas ça, ça me bouffe la vie, enfin en tout cas ça m'a bouffé la vie, je vais en parler après aujourd'hui, ça va beaucoup mieux mais voilà. J'avais quelques cicatrices après le traitement, mais vraiment en même temps Roi Cutane ne fait rien contre les cicatrices, ça ne marche que sur les boutons, normal, mais vraiment c'était que dalle, et j'avais une peau mais qui, enfin je revivais. Et pourquoi est-ce que mon acné est revenu du coup vers avril-mai ? Ça je vous en avais parlé dans ma vidéo de la pilule au stérilet, mon expérience, pareil que je vous mets là, en gros j'ai dû arrêter la pilule, pourquoi ? Parce que je fume, du coup le mélange pilule-cigarette est à bannir, vraiment, donc j'avais des répercussions sur ma santé, j'avais vraiment des grosses palpitations, ça me faisait très peur, et mon médecin quand je lui en ai parlé, il m'a dit non mais c'est plus possible, il faut que tu arrêtes la pilule, et tout moyen de contraception hormonale tant que tu fumes. Donc à ce moment-là je me suis passée au stérilet en cuivre, donc sans hormones. Si vous voulez encore avoir plus de détails, il y a la petite vidéo qui sera là, où je vous en parle en long, en large et en travers. Et malheureusement, le fait d'avoir arrêté la pilule, et d'avoir arrêté les moyens de contraception hormonaux, mon acné est revenu, et pas qu'un peu. Vraiment j'ai eu une énorme, énorme poussée d'acné. C'est venu presque d'un coup, et toute l'acné en fait s'est concentrée dans le bas de mon visage, j'en ai jamais eu sur le front ou très peu de l'acné, vraiment ça a toujours été le menton et les joues, et là vu que c'était une acné hormonale, c'était vraiment le menton à fond et le bas des joues. Comment vous dire que quand ça fait des années que tu te bats contre ton acné, et que tout revient, limite du jour au lendemain, ça m'a bouffé la vie, mais ça m'a mais bouffé la vie. Le moral était au plus bas. Donc j'ai été sous stérilet au cuivre pendant... Je crois que ça a duré 6 mois. Et en fait tout le long où j'étais sous stérilet au cuivre, mon acné était de plus en plus forte. En fait elle ne faisait qu'augmenter, et c'était croissant. Donc je me disais, ouais, il y avait des jours où ça allait mieux, je me disais, ouais enfin ça se calme, c'est bon, et non, pas du tout. Et puis je suis allée voir mon médecin, pour ça et pas que, enfin pour reparler du stérilet. Et en fait je suis allée voir mon médecin, ça je vous en avais pas parlé en vidéo, pourquoi en fait j'ai repris la piu. Je suis allée chez mon médecin, parce que ça faisait un mois et demi que j'avais des règles. En fait sous stérilet j'avais des règles très 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 abondantes, et là ça faisait un mois et demi que j'avais des règles, et ça ne s'arrêtait pas, voilà, c'était en continu. Un mois et demi de règles en continu, des règles très douloureuses, très abondantes, tellement douloureuses que voilà, j'en avais des nausées, j'avais mal à la tête, très très mal au ventre, et puis ça n'arrêtait pas de couler quoi. Je sais, oui, c'est à l'heure de dire, oh mon dieu, c'est naturel, c'est les règles. Donc voilà, et donc je suis allée voir mon médecin, parce que je trouvais pas ça très normal d'avoir des règles non-stop pendant un mois et demi, et surtout des règles comme ça. Je peux vous dire que quand tu perds ton sang comme ça pendant des semaines et des semaines, j'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien du tout, enfin j'étais en manque de fer, etc. Et du coup j'en ai parlé à mon médecin, qui m'a examiné, qui m'a dit, tu es en train de faire un rejet de ton stéré. Donc on en a parlé longuement entre elle et moi, pour savoir quelle était la bonne solution, et en fait ça fait des mois que j'essaie de diminuer la cigarette, donc là j'étais passée de 20 cigarettes par jour, donc un paquet, à maximum 3 cigarettes par jour, parce qu'en fait je n'achète plus de paquet, et ça m'arrive très souvent de pas fumer pendant une semaine. Après si j'en achète un, j'en fume 4-5 dans la journée, mais voilà, donc j'ai vraiment beaucoup diminué. Donc on a réfléchi, et elle m'a proposé de reprendre la pilule, donc là j'ai repris, je suis sous Lilou. En gros j'ai jusque fin août, pour arrêter complètement la cigarette, et repasser à une pilule en fait anti-acnéique. J'ai plus le nom, je sais que ça commence par un thé, mais c'est une pilule, un peu comme je prenais avant, avant je prenais jasminel, c'était une pilule contre l'acné hormonale, et du coup c'est un peu ce genre de pilule, sauf que c'est des pilules fortes, donc il ne faut pas fumer du tout, zéro cigarette par jour. Un pire moment de plaisir. C'est pour ça que je suis légèrement irritable en ce moment, parce que j'essaie d'arrêter complètement de tumer. Donc voilà, c'est la solution qu'on a choisie avec mon médecin, parce que le stéril au cul c'était plus possible. Donc on a opté pour ça, et depuis que j'ai repris la pilule, et bah ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc vous, vous allez me dire que j'ai une peau dégueulasse. En fait, tout ça, ce ne sont pas des boutons, ce sont des cicatrices, parce que je suis une fille qui marque très très vite, par exemple je me fais des bleus tout le temps, enfin je suis quelqu'un qui marque très très vite, et quand je me fais mal, quand je me blesse, ou quand j'ai un bouton, et bah ça me fait une marque qui va mettre beaucoup de temps à partir. Donc j'ai beaucoup de cicatrices, certaines datent de plein de mois, mais bah ça part pas. Donc voilà pourquoi mon acné est revenu, c'est une acné hormonale, c'est parce que j'ai changé de moyenne de contraception, très souvent, en très peu de temps, parce qu'avant de passer au stérilet, donc il y a quelques mois je vous en avais parlé aussi, j'ai changé trois fois de pilule. Donc mon corps et mes hormones ont été complètement bouleversées. Donc là ma dermatome m'a dit, soit tu fumes et t'as de l'acné, soit t'arrêtes de fumer, mais t'as moins d'acné. Je vous avoue que le choix a été très vite fait, quand c'est ton plus gros complexe. Donc là j'attends fin août pour rechanger de pilule, et voilà, mais même là de prendre Lilou, qui est pourtant une pilule apparemment qui est connue pour donner de l'acné, enfin qui n'aide pas vraiment de prendre l'acné, et bah rien que là ça m'a mieux, donc j'imagine pas si je prends une autre pilule. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait très très chier de revenir à la pilule, parce que la pilule c'est bien connue, c'est pas bon pour la santé. Et je m'étais dit, putain trop cool, j'ai un moyen de contraception naturelle, mécanique, et bah non mon corps il a fait, on le rejette. Donc voilà pour ça, donc pour ceux qui se demandaient pourquoi mon acné est revenu. Après il y en a beaucoup qui me demandent mes soins etc, maintenant je n'utilise plus du tout de soins antiacné. Parce que j'ai l'impression que ça me décape beaucoup plus la peau, que de prendre des soins doux, des gommages doux, des masques doux etc. En fait j'ai l'impression que les soins antiacné vont m'agresser la peau. J'en teste quand même de temps en temps, parce que j'ai cette chance de recevoir beaucoup de produits quand même et de pouvoir en tester plein. Mais honnêtement je ne prends plus de soins antiacné. La seule chose que j'utilise maintenant quand j'ai un bouton, c'est de mettre de l'huile d'arbre à thé pure sur le bouton le soir avant de dormir, même si je pue à 3 km. Ça ça dessèche bien mes boutons, donc c'est cool. Je pense également essayer ces prochains temps le savon d'Alep. Beaucoup m'ont dit beaucoup de bien. Maintenant pour vous dire, il y a eu une grosse évolution par rapport à ma vision de l'acné. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé parce que pendant 10 ans, vraiment, du coup je n'exagère pas du tout, c'est très flippant. Pendant 10 ans de ma vie, mon acné m'a bouffé la vie, vraiment. Je le vivais très très mal, je ne pouvais pas sortir démaquillée. Ça me complexait énormément. Quand je faisais des soirées, je dormais maquillée parce que je ne voulais pas qu'on me voit démaquillée. Le matin, avant de me lever, de voir les autres, je me remaquillais les boutons, etc. C'était quelque chose qui me bouffait la vie. Aujourd'hui, là, ça fait un mois et demi que je ne me maquille plus la peau pour sortir. Je me maquille seulement la peau pour filmer des vidéos parce que je me dis que vous êtes quand même en général des milliers de personnes à regarder donc c'est un peu plus flippant. Mais sinon, je ne me maquille plus du tout la peau et je le vis très bien. De juste pouvoir être soi et de ne plus avoir peur du regard des autres et de me dire mais en fait, c'est toi qui te focalises là-dessus depuis le début et pas les autres. Les autres, ils s'en battent la race en fait. Alors oui, j'ai des réflexions de temps en temps mais c'est que en commentaire YouTube, ce n'est pas du tout dans la vraie vie parce que dans la vraie vie, les gens sont séminisés et ne se permettent pas de venir te voir pour dire ah t'as de l'acné. Donc pour répondre à la question, est-ce que je regrette d'avoir fait Roaccutane malgré que mon acné soit revenu et que j'ai fait deux fois une cure de Roaccutane et c'est un traitement très lourd et très dur ? Non. Parce que ça m'a permis pendant des mois d'avoir une très belle peau, ça m'a permis de ne pas aggraver mon acné et je sais très bien que là mon acné est revenu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec au final le Roaccutane. Mais ça me complexe de moins en moins et j'essaye de m'accepter telle que je suis et je me dis ben l'acné ça fait partie de toi. Il y a des cicatrices qui resteront à vie sur mon visage et ben c'est comme ça. Des fois oui, on me fixe et je sais que c'est pas que dans ma tête des fois les gens me parlent des gens que je ne connais pas ils me fixent, ils fixent les cicatrices, ils fixent mes boutons ou que sais-je et avant ça me bouffait la vie maintenant quand on me fait ça je regarde la personne et je fais en fait mes yeux ils sont là. Voilà. Et si la personne a quelque chose à dire elle me le dit et c'est bon quoi ne me fixez pas c'est très gênant. Voilà tout le monde pour mon bilan deux ans après l'arrêt de Roaccutane je ne vais pas vous mentir si je devais le refaire je ne sais pas si je le referais parce qu'une troisième cure ça ferait lourd quand même j'y réfléchirai à deux fois mais je ne regrette en rien de les avoir faites ces cures-là ça m'a sauvé la peau pendant quelques temps et c'est de ma faute. Si je n'avais pas fumé peut-être pas eu de retour d'acné c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous à me dire vos expériences si jamais vous avez pris Roaccutane votre expérience avec l'acné bref en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao